Musique La drôle de voiture nommée Légende Car dont nous parlions dans nos émissions précédentes et sans aucun doute, petite par sa taille mais dévoile une toute autre dimension dès qu'elle pose les roues sur le bitume. La belle est réellement digne de rouler sur un grand circuit. L'équipe de Warm-Up s'est donc rendue à Topo en Nouvelle-Zélande pour essayer ce curieux petit bolide. Inutile de vous dire que nous étions impatients de monter à bord et d'effectuer quelques tours. La société Pacifique Légende Car nous a accueillis dans ces nouveaux locaux situés sur le circuit Motorsport Park de Topo. Cette entreprise est le distributeur exclusif des Légendes Car dans le Pacifique et organisera le premier championnat dès 2010. Une compétition qui commencera en juin et se prolongera durant 6 mois à raison d'un week-end par mois. Bâti sur un châssis tubulaire, la voiture résiste à toutes les difficultés. Ne disposons pas de différentiel arrière, ça va sans doute glisser. Nous y voilà enfin. Nous sommes prêts pour notre essai. Malgré les apparences, on pénètre dans l'habitacle assez facilement. Nous ne dirons pas qu'il s'agit là d'une voiture de course, c'est basique, mais sincèrement, nous sommes assez bien installés. Le démarrage s'était tué par la simple pression d'un bouton. Et waouh, le moteur a un son incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada La légende car a vu le jour dans les années 90, grâce à un Américain qui souhaitait rejoindre les circuits automobiles au moyen d'un petit budget. C'est ainsi qu'il s'active à créer des répliques de Ford, Dodge et Chevrolet datant des années 1930 à 1940. En ce qui concerne la motorisation, la légende car va vous surprendre puisqu'elle dispose à présent d'un moteur Yamaha 1300 cm3. C'est plus précisément le moteur de la XJR qui développe une puissance de 150 chevaux d'une et atteint le 0 à 5 km à l'heure en 3,5 secondes et une vitesse de pointe, sur circuit bien sûr, de plus de 210 km à l'heure. Et oui, vous avez bien entendu, l'accélération est identique à celle d'une Lamborghini, d'une Porsche ou d'une Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que je monte dans une légende car et franchement, les sensations sont terribles. Je ne pensais pas vraiment à ce point-là. Au début, on voit une petite voiture, on se demande vraiment ce que ça peut donner. Il faut installer dedans et après les premiers tours de piste, c'est impressionnant. Je ne pensais pas que ça allait pousser autant. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la puissance du moteur, la réactivité de la voiture, cette reprise incroyable, cette vitesse, cette fougue, c'est vraiment, c'est le moteur de moto, mais on est sur 4 roues. Je me suis déjà inscrit pour la compétition en 2010 qui aura lieu en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'irai tous les mois courir. À l'heure d'aujourd'hui, je m'entraîne. Je prends des cours avec Patrick, les gens de car en même temps. Et franchement, c'est géant. Géant, géant, géant. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Il faut gérer convenablement le départ car l'embrayage est très court et c'est assez surprenant. Pour Fred, pilotateur sur Tahiti, il est important de rester prudent durant les premiers tours afin d'apprendre à la connaître et de ne faire qu'un avec la machine. En tant qu'ancien pilote, je retrouve très vite mes marques et commence à monter dans les tours progressivement pendant que Fred s'estasie sur les capacités de l'engin et prend beaucoup de plaisir à glisser. Nous éprouvons d'importantes sensations et un vrai plaisir à la conduire. On oublie même la taille de la voiture au volant tant le moteur réactif et puissant. Durant notre tournage, une famille néo-zélandaise s'est déplacée jusqu'au circuit pour découvrir et faire assayer une bande à héros à leur fils. Nous la découvrons également. C'est une voiture de course destinée aux enfants de 8 à 14 ans. Dotée d'un moteur Yamaha de 575 cm3 développant 34 chevaux d'île. Elle peut atteindre les 100 km à l'heure. Ce jeune garçon nommé Chris est aussi radiculé. Son plaisir est si grand qu'il souhaite prendre des cours de pilotage avec Pacifique Légende Car et s'engager dans la compétition de la COP en 2010 avec sa propre bande à l'héros. Rien d'étonnant lorsqu'on apprend que la maman est pilote et conduit une mustangue. Si vous aussi vous souhaitez vous faire plaisir, prendre des cours ou même participer à la compétition des 2010, c'est à Topo en Nouvelle-Gélande que ça se passe.